... Bernard Friot, bonjour. Vous êtes économiste, sociologue, et vous êtes principalement connu pour avoir effectué une longue étude des régimes de retraite et de protection sociale européenne, et notamment de la sécurité sociale française, dont vous dressez une lecture peu courante. Cette théorie, que vous exposez notamment dans Puissance du salariat, énonce que la cotisation sociale s'est constituée, au fil des luttes sociales du XXe siècle, comme un instrument émancipateur de la classe ouvrière, en ce qu'elle permet de travailler et de financer des services sous des formes non capitalistiques. Vous proposez donc d'étendre la cotisation à l'ensemble du système productif national, sous la forme d'un salaire à vie, qui reviendrait à tous les habitants majeurs du pays, pour leur permettre de travailler librement, sans la peine du chômage et les souffrances liées à l'emploi. A l'occasion des récentes élections, vous publiez votre nouvel ouvrage, « Vaincre Macron ». C'est un titre très provocateur, très alléchant. Donc, quelles sont les propositions que vous émettez, que nous pourrions mettre en place dès demain, pour aller à rebours des réformes libérales ? Comment pouvons-nous faire pour mettre en application de telles propositions ? Il n'y a pas à inventer l'eau chaude. On a déjà, enfin, la classe révolutionnaire a déjà créé les institutions d'une sortie du capitalisme. On est déjà dans une démarche communiste qui est engagée depuis à peu près un siècle. Et ce que je me propose, moi, c'est de refaire à nouveau le geste de ces révolutionnaires, qui, en particulier en 1946, vous soulignez que je travaille sur la sécurité sociale. En 1946, Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail et en même temps secrétaire de la Fédération des métaux, de la CGT, et les militants de la CGT vont créer un régime général de sécurité sociale qui constitue une socialisation, d'une part, très importante de la valeur. La moitié du budget de l'État à l'époque, l'équivalent de la moitié, le tiers de la masse salariale, dès 1947. Et puis, il y a eu une progression jusqu'à dans les années 60, quand De Gaulle modifie complètement le dispositif, l'équivalent du budget de l'État, qui est financé par cotisation, selon un taux unique, interprofessionnel. Toutes les entreprises cotisent au même taux. C'est très important pour sortir des logiques d'entreprise, de branche territoriale et constituer un salariat homogène. Et ce sont les travailleurs eux-mêmes qui dirigent le dispositif. Donc, pour continuer à sortir du capitalisme, il faut d'abord que nous socialisions d'une part suffisante de la valeur économique, que nous la gérions nous-mêmes. Et pour quoi faire ? Eh bien, pour produire autrement. La production capitaliste nous mène dans un mur total, aussi bien anthropologique qu'écologique ou territorial. C'est donc décisif de produire autre chose et autrement. Et c'est ce qu'ont fait nos anciens. Lorsqu'en socialisant une part suffisante de la valeur par la cotisation en régime général et en la gérant eux-mêmes, ils ont changé la pratique du travail. Ils ont sorti le travail du carcan capitaliste. Ils ont dit, les parents travaillent, ils ont droit, à travers les allocations familiales, du salaire, 225 heures de l'ouvrier spécialisé par mois, de la métallurgie, de la région parisienne, soit plus que ce que faisait à l'époque en Ouest la métallurgie. Ça veut dire que les parents sont plus productifs que les ouvriers de la métallurgie. Les retraités ont droit à la poursuite de leur salaire. C'est le meilleur salaire qui doit être le fondement en raison de 75% du brut, c'est-à-dire 100% du net. Donc il s'agit de prolonger jusqu'à la mort le meilleur salaire du travailleur. Et puis les soignants vont travailler sans capital, sans prêt, sans emprunt, par une subvention, avec un taux de cotisation maladie suffisant pour que l'assurance maladie puisse subventionner l'investissement, sans que les personnels de santé travaillent pour rembourser une dette, ce qui est le cas dans le capitalisme. On travaille pour rembourser des dettes. Et puis ces personnels de santé, qu'ils soient fonctionnaires, à fonction publique hospitalière, ou qu'ils soient travailleurs libéraux, conventionnés, payés par le salaire socialisé de l'assurance maladie, ils ont un salaire à vie. Donc on les sort du marché du travail, du chantage à l'emploi. Et donc, qu'est-ce que fait les initiateurs des régimes généraux, seuls contre tous, dans une bagarre absolument considérable ? Eh bien, ils sont nos maîtres qui nous disent ce que nous avons à faire aujourd'hui. Encore une fois, ponctionner une part suffisante de la valeur sous forme de cotisation interprofessionnelle, un taux unique, d'une branche à l'autre, d'une entreprise à l'autre, la gérer nous-mêmes, pour travailler avec salaire à vie, sans capitaliste et sans prêteur. C'est-à-dire, enfin, être propriété d'un outil de travail. Vous soulignez, dans votre intervention initiale, le salaire à vie, mais le salaire à vie ne va pas sans son alter ego, qui est la propriété de l'outil de travail par les travailleurs, parce que, tant que le capital reste propriétaire, tant qu'il décide là où il y a du travail, là où il n'y en a pas, pourquoi faire, etc., le salaire à vie serait illusoire s'il était tout seul. Donc, aujourd'hui, comment faire ? À la fois, je fais, dans Vaincre Macron, je fais toute une série de propositions très concrètes sur comment refaire le geste, c'est la dernière section, et poursuivre le geste de création de régime général en 1946. Je vous renvoie à cet ouvrage. D'accord, mais par exemple, une proposition ? Par exemple, une proposition de retrouver la dynamique de la cotisation qui a été abandonnée depuis 40 ans. Entre 1944 et 1979, en gros, les cotisations passent de 28 à 65% du salaire brut, c'est-à-dire qu'elles font plus que doubler le taux de cotisation. La socialisation du salaire augmente considérablement. Non seulement le salaire augmente dans son niveau, mais sa socialisation est croissante. Et puis, depuis 40 ans, depuis la fin des années 70, rien. Le taux de cotisation n'a pas bougé. Les cotisations sont remplacées par de l'impôt au niveau du SMIC jusqu'à 1,6 SMIC, qui est le salaire médian, ou alors par du crédit d'impôt entre 1,6 et 3,5 SMIC, c'est-à-dire pratiquement tous les salariés aujourd'hui voient leur salaire baisser, au sens où la cotisation dite patronale, c'est évidemment un élément du salaire. Et ce sont eux qui, à travers le crédit d'impôt ou l'impôt que l'État verse au régime général, c'est eux qui financent leur propre salaire socialisé parce que nous avons perdu complètement la niaque, le punch, la détermination sur la cotisation sociale. Donc, moi, ma proposition, elle est ferme pour qu'elle soit claire. Il faut retrouver la dynamique et donc, puisque 40 ans se sont écoulés sans une seule hausse du taux, alors que dans les 40 années précédentes, ça avait doublé, mais il faut que nous doublions le taux de cotisation maladie, que nous passions de 500 à 1 000 milliards de cotisations et que les 500 milliards supplémentaires soient compensés parce qu'évidemment, ça représente 40% de la valeur ajoutée marchande des entreprises, qui est la valeur ajoutée marchande, c'est 1 300 milliards. Aucune entreprise ne pourrait verser 40% de cotisations en plus de ces salaires et des cotisations sociales. Donc, il s'agit de faire une opération blanche qui ne coûtera rien aux entreprises puisque, en même temps, ils ne rembourseront pas 500 milliards de leurs dettes. Les entreprises sont crôles sous la dette. On connaît la dette publique, on a réfléchi sur l'illégitimité de la dette publique, mais la dette pour financer l'investissement est tout aussi illégitime puisque les prêteurs sont des piqueurs, soit ce sont des gens qui ont piqué beaucoup d'argent et qui ensuite le prêtent et puis il faut leur rembourser ce qu'ils viennent de piquer, soit ils créent de la monnaie par crédit, c'est-à-dire qu'ils vont piquer de l'argent et il faut les rembourser d'un truc qu'ils n'avaient pas au départ puisqu'ils ont créé de toutes pièces la monnaie. Donc on assure, on forge nos chaînes en remboursant les dettes pour l'investissement, on assure la puissance de parasites quand il faut au contraire supprimer la fonction et donc en nous inspirant de ce qu'a fait le régime général en matière de santé qui a subventionné l'investissement hospitalier qui n'a pas financé par un appel au marché des capitaux ou par du crédit même public. Eh bien, nous allons affecter, un, ne pas rembourser 500 milliards de dettes la première année, la deuxième année, pareil, on va progressivement éteindre la dette, faire fuir les capitaux, c'est très important, ce sont des parasites qui tant il faut qu'on se débarrasse, c'est décisif. Et puis, nous allons affecter, mettons, la moitié de ces 500 milliards à des caisses d'investissement que nous gérons nous-mêmes sur le modèle du régime général dans les années 50 lorsque nous gérions nous-mêmes ce régime général et nous allons subventionner l'investissement mais en réservant ces subventions aux entreprises qui sont la propriété d'usage de leurs salariés. C'est absolument décisif qu'on fasse faire un progrès énorme à la propriété d'usage des entreprises, que les entreprises ne soient plus la propriété d'ailleurs juridiquement contestable des actionnaires ou de fait des prêteurs que les entreprises soient la propriété patrimoniale de collectivité publique sans aucun but lucratif et puis la propriété d'usage de ceux qui y travaillent il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas titulaires de notre petit travail. On s'est habitué à une anthropologie absolument incroyable anthropologie capitaliste qui dit que les hommes ils sont par définition en dehors du travail il faut qu'ils s'insèrent qu'ils entrent dans un truc où ils ne sont pas et qu'ils doivent subir en permanence le chantage au chômage et la réponse à ça c'est le salaire lié à la personne plus de chantage au chômage possible du tout jamais et puis les hommes doivent s'endetter pour pouvoir travailler donc nous allons supprimer cette cette croyance imbécile qui nous fait accepter une violence sociale et nous oui comment des parasites nous 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 forcent à travailler là où ils le veulent et nous empêchent de travailler là où nous voulons nous allons conquérir la propriété d'usage de nos entreprises et donc les 250 milliards qui représentent pratiquement tout l'investissement productif aujourd'hui nous sommes à 300 milliards d'investissement productif réellement productif en France chaque année donc en en assurant 250 milliards sur un mode de cotisation économique géré par nous qui subventionne des entreprises devenues la propriété de leurs salariés et ça suppose que les salariés évidemment occupent leurs entreprises disent c'est nous c'est nous ce ne sera pas personne d'autre c'est nous qui faisons marcher l'outil c'est nous qui avons les compétences intellectuelles c'est à nous que doit revenir la décision et donc la propriété et puis les 250 autres milliards ce sera pour progresser dans le salaire à vie pour affecter par exemple du salaire à tous les jeunes qui aujourd'hui ne veulent pas jouer le jeu du capital qui se qui bricolent avec le RSA ou avec les prestations libérales qui le convertissent en salaire dans des coopératives d'activité et d'emploi enfin tous ces bricolages là nous avons avec des survies plus que des vies parce que nous avons affaire à des jeunes qualifiés qui ne veulent pas produire de bain pour le capital qui veulent être dans l'alternative nous allons les reconnaître comme travailleurs c'est à dire une partie de ces cotisations va servir à ce qu'ils soient payés pour leur qualification 2, 3, 4 000 euros ça dépend de leur qualification dans la proposition aucun salaire ne doit être inférieur à 10 700 euros aucun au-delà de 6 000 parce qu'au-delà de 6 000 euros si on a besoin de plus de 6 000 euros pour travailler c'est quand même pas son boulot c'est clair 6 000 euros c'est largement suffisant mais entre 10 700 et 6 000 donc ces travailleurs-là qui aujourd'hui sont dans la survie parce qu'ils ont une éthique du travail vont trouver la reconnaissance c'est absolument nécessaire nous allons donc dynamiser toutes ces entreprises alternatives d'autant plus qu'en même temps nous édicterons la loi selon laquelle les marchés publics sont réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés ce qui est décisif parce que les groupes capitalistes n'existent que par les marchés publics regardez encore comment le gouvernement vient de faire une courte échelle à Bouygues de manière absolument incroyable nous sommes dans des situations scandaleuses d'assistance aux groupes capitalistes par nos impôts par notre travail et donc nous allons étendre le champ du salaire à vie à ces jeunes-là à tous les chômeurs actuels et à tous les salariés en risque de chômage en édictant une loi qui dit que le salaire est un attribut de la personne et donc que quelqu'un qui perd son emploi garde son salaire indéfiniment jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi équivalent c'est la revendication de la CGT de sécurité de sol professionnel qui est une revendication très intéressante nous allons démarrer également le principe du salaire à vie avec les premières cohortes mettons les 18 22 23 ans là il y a 5 ou 6 cohortes il y a 750 000 personnes par cohortes ça fait donc 3-4 millions de personnes à 1700 euros par mois faites les calculs enfin on est entre 70 et 80 ou 90 milliards d'euros qui vont être attribués de manière automatique comme élément de la citoyenneté le jour de sa majorité on est reconnu non seulement comme capable de délibérer politiquement et donc d'élire de voter mais comme capable de produire de la valeur et donc c'est reconnu par du salaire voilà des choses simples à énoncer sans doute plus compliquées à faire mais qui donnent une boussole sur le type de proposition qu'il faut que nous fassions sous des formes intermédiaires il s'agit ensuite qu'il faut aller vers cela et qu'il faut ensuite modeller tout ça concrètement mais précisément pour en arriver à mettre en place par exemple la loi que vous venez de décrire mais très précisément l'obligation d'autogestion pour les entreprises qui veulent avoir accès à un marché public par exemple si je m'ai compris ça suppose précisément d'avoir des forces politiques qui portent ces revendications alors je sais que précisément vous-même vous n'êtes pas réformateur social donc vous n'avez pas vocation à porter au pouvoir ce genre d'idée mais précisément comment peut-on faire aujourd'hui sachant que très malheureusement le parti communiste ne semble plus à même ni intellectuellement ni même politiquement électoralement de porter de telles idées comment peut-on arriver complètement à avoir de même une loi comme celle que vous venez de proposer sur les marchés publics je suis au parti communiste je fais le pari qu'il sera à même de porter ce genre de proposition et je m'emploie comme je peux à faire valoir dans le parti communiste ce genre de proposition écoutez je ne pense pas que une victoire électorale soit la condition de tout cela si vous prenez si vous prenez 46 les ministres les ministres qui vont créer du neuf qui sont les ministres communistes le statut de la fonction publique avec Thorese la nationalisation et le statut des salariés de l'EDF-GDF avec Marcel Paul le Régime Général et la Sécurité Sociale avec Croisat pour prendre ces trois grandes figures du parti communiste ils sont sur des strapontins ils ne sont pas du tout dans les ministres importants et ils y sont pour un an puisque ils arrivent en novembre 45 ils seront injectés par Léon Blum en décembre 46 donc sur une fenêtre de tir courte et avec des ministres sur des strapontins on peut faire des merveilles donc il ne s'agit pas de se dire on ne peut pas parce qu'on n'arrivera jamais à prendre le pouvoir et il faut être au pouvoir il faut être au pouvoir bien sûr pour que des lois rendent légitimes des dispositifs qui aujourd'hui sont illégaux comme par exemple ne pas rembourser des dettes ou attribuer à chacun un salaire à 18 ans mais il ne faut pas mettre la barre du changement de régime politique si haut qu'on ne fait rien du tout ce n'est pas un préalable je rappelle que la révolution française c'est après 4 siècles de révolution économique quand la bourgeoisie a marginalisé la féodalité a marginalisé l'aristocratie en matière économique et a remplacé la féodalité par le capitalisme c'est une fois que la féodalité a remplacé par le capitalisme qu'on peut alors changer le régime politique alors pour pouvoir effectivement sur la base de débuts extrêmement précaires élargir un nouveau mode de production en l'occurrence le mode de production capitaliste face au mode de production féodal il a bien fallu que la bourgeoisie participe de temps en temps au pouvoir soit utilisée par la monarchie absolue dans le combat de la monarchie absolue contre les féodalités enfin etc etc mais encore une fois la conquête du pouvoir politique n'est pas le préalable c'est une faute stratégique et une faute d'analyse le préalable c'est la mobilisation populaire dans des actions précises pour occuper les usines nous sommes dans l'imagerie de 36 je veux dire pour se poser comme décideur dans les lieux de travail et pour élargir le salaire à vie à tous les plus de 18 ans pour cela une présence ponctuelle au gouvernement peut suffire dès lors qu'il y a une détermination populaire organisée dans un parti dans un syndicat précisément est-ce que vous pensez que le syndicalisme peut encore aujourd'hui être une force motrice très intéressante pour les jeunes sachant que la génération actuelle de jeunes ne se reconnaît pas dans le syndicalisme n'a pas le sentiment d'en partager les combats n'en partage pas le vocabulaire quand vous exposez votre théorie du salaire à vie moi le premier les jeunes se rendent compte que c'est une idée extrêmement intéressante vraiment très chouette et au bout d'un moment on se rend compte on se dit mince en fait c'est du communisme et là il y a tout un imaginaire qui du coup est rappelé positif négatif selon les points de vue selon les histoires selon les orientations politiques mais il y a tout un imaginaire qui est chargué qui est celui de la nostalgie de l'impossible du on a essayé mais ça a raté ou ça n'est plus possible aujourd'hui où le travail a trop évolué pour que le principe de la cotisation soit encore pertinent par exemple dans cet ordre d'idée la cotisation si vous l'avez compris repose essentiellement sur le principe de la valeur ajoutée c'est à dire que les entreprises produisent des biens les biens des services elles les vendent elles font une valeur ajoutée et on prélève avec des cotisations là-dessus donc ça repose essentiellement sur le modèle de l'entreprise donc est-ce que le salaire à vie peut s'adapter aux évolutions du travail actuel avec la robotisation donc la suppression de divers corps de métier comment est-ce que le salaire à vie s'inscrit justement dans les mutations de l'économie et du travail actuel il y a au moins trois choses dans votre intervention il y a le syndicalisme le communisme et puis les évolutions du travail est-ce que ça rend possible du salaire à vie sur le syndicalisme les jeunes ont tort de de se considérer comme étrangers au syndicalisme on en a encore eu la preuve avant-hier les les travailleurs sans papier employés par des sous-traitants de Burger King dans des conditions totalement esclavagistes ont gagné grâce à leur adhésion à la CGT et à un combat qu'a mené la CGT alors que tout seul ils auraient été complètement laminés par 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 les patrons donc il y a une il y a une illusion assez dramatique de penser que le syndicalisme s'est dépassé là dans ce cas-là ceux qui le pensent sont vraiment victimes de la propagande du capital et je pense qu'il faut devenir athée de la religion capitaliste et se battre pour une laïcité qui sépare le MEDEF de l'État la seule laïcité utile chez nous le reste c'est anecdotique et donc bien sûr que le syndicalisme alors le syndicisme de transformation sociale je ne parle pas de la CFDT mais le syndicisme de transformation sociale est une institution décisive et penser qu'on pourrait comme ça s'en passer c'est se faire des illusions alors qu'il y ait une forme de de poids de la défaite dans le syndicalisme très fort qui fait que on peut trouver une forme de désarroi militant etc etc oui bien sûr mais il y a aussi un trésor de militant dans le syndicalisme de transformation sociale je pense que c'est moi je je toute mon une de mes ambitions c'est justement d'articuler ces deux types de 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 mobilisation je vois bien la mobilisation syndicale je la connais assez bien parce que moi-même j'en suis issu et nourri et puis il y a cette mobilisation alternative très présente chez les jeunes les disons les trentenaires éduqués comme je dis mais mais nous aurions tout intérêt à ce que ces deux types de mobilisation convergent sur le communisme alors là vraiment ce bouquin il est pour beaucoup non pas centré là-dessus c'est pas ça mais il met le mot communisme sur des réalités de l'ici et maintenant de la France le communisme c'est pas le passé ou un ailleurs et c'est pas un passé ou un ailleurs en échec c'est un présent en France qui est le statut de la fonction publique qui est la production de santé alors certes extrêmement attaquée donc avec des personnels aujourd'hui en grande souffrance des hôpitaux excents parce que c'est sur le marché des capitaux qui sont financés depuis depuis Juppé et la Cadès mais nous avons fait la preuve entre 1958 et 1975 quand on a complètement rénové le système de santé sur des principes communistes salaire à vie des personnels financement de l'investissement par subvention propriété patrimoniale par des collectivités publiques de l'outil alors la propriété d'usage par les travers de l'outil là c'est un point qui n'a pas été suffisamment développé et qu'il faut évidemment développer mais justement les jeunes sont très sensibles à ça et je pense qu'ils seront porteurs de cette exigence d'être les décideurs au travail peut-être plus que l'ont été les générations passées c'est ça le communisme le communisme c'est pas c'est pas c'est pas quoi une espèce de de projet dont on serait porteur dans un avenir qui serait radieux tout ça c'est du blabla Marx nous dit le communisme c'est le chemin par lequel nous sortons du capitalisme c'est ça le communisme donc ça ne peut s'observer qu'empiriquement et les formes sont très différentes d'un pays à l'autre en France pas qu'en France dans l'Europe bisparquienne on va dire qui a socialisé le salaire pour financer la sécu par exemple en France on a un chemin communiste qui est ce que je viens de dire à la place du marché du travail et du travail indépendant qui est encore plus exploité que le travail salarié le travail indépendant c'est le plus exploité le salaire à vie à la place de 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 la propriété lucrative la copropriété d'usage et la propriété patrimoniale par des collectivités publiques à la place du crédit la subvention de l'investissement c'est ça le communisme c'est très concret et c'est très glorieux je vous assure que lorsqu'on a produit la santé sur un mode communiste nous avons fait d'énormes bons en santé les personnels étaient heureux etc etc et nous pouvons retrouver ça pour toutes les productions et ce qui est intéressant dans l'exemple de la santé c'est qu'on est à 10% du PIB c'est pas un truc marginal les CHU c'est les plus gros employeurs de toutes les villes moyennes en France donc ça donne aussi de l'espoir à tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'alternatif qu'ils peuvent sortir de la marginalité qu'ils peuvent devenir macroéconomiquement significatifs dans le salaire à vie la copropriété d'usage la subvention de l'investissement c'est cela qui est l'avenir de toutes les boîtes alternatives qui se font en bio en musique en audiovisuel sur le net en logiciel libre etc sur les évolutions des formes du travail mais ça appelle le salaire à vie au contraire la réponse à Uber c'est le salaire à vie c'est pas simplement que Uber devienne employeur de gens qui veulent pas d'employeur en général qui sont attirés par le fait de pas d'un employeur c'est le fait que ces travailleurs-là aient un salaire à vie soit reconnus comme porteurs d'une qualification comment on finance ? on finance avec la valeur qu'on produit nous produisons 1300 milliards de valeur monétaire diviser ça par les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes si on veut un salaire à vie de 18 ans à la mort diviser 1300 milliards par 50 millions vous êtes à 26 je crois bien 26-27 000 euros par an c'est-à-dire des salaires moyens nets de 2000 enfin des 100 2300 euros par mois soit bien davantage que le salaire médian actuel et à peu près le salaire moyen actuel qui pourrait être affecté à tous à la limite de 1700 à 6000 euros de 18 ans à la mort tout ça est parfaitement adapté au contraire à des outils de travail qui bougent qui supposent que nos trajectoires soient très soient beaucoup plus souples que l'on passe d'un métier à un autre que l'on ait des possibilités de changer etc si on est porteur de sa qualification quand on passe un autre métier on ne baisse pas en salaire on garde son salaire on est en capacité du coup d'explorer des voies nouvelles du travail ce qui est effectivement très important sortir de la monotonie et de la répétition pour explorer des voies nouvelles ça c'est l'avenir du travail c'est évident puisque vous avez parlé justement du salaire médian et des différents niveaux de qualification j'aimerais revenir un petit peu sur ces niveaux parce que c'est l'une des critiques qu'on fait le plus souvent à votre modèle c'est la gestion de l'inégalité de la violence sociale de la monnaie et le fait de nous faire reposer la qualification que sur le travail passé et évalué par un jury de qualification pose diverses questions par exemple par exemple le statut des familles par exemple si on voit bien que deux parents qui ont compris votre modèle deux parents auraient par exemple 3000 euros 1500 chacun mais s'ils n'auraient pas plus en fonction du nombre d'enfants donc est-ce que vous intégrez quand même dans votre modèle une logique d'allocation familiale d'aide handicapée c'est-à-dire de valeurs de financements qui ne prennent pas seulement en compte le travail mais également le statut de la personne son handicap ses particularités personnelles son manque d'enfant etc oui bien sûr le salaire attaché à la personne c'est quelque chose d'absolument décisif c'est un droit il faut vraiment imposer comme un droit de l'homme le fait d'être titulaire de son salaire et le fait d'être titulaire de l'outil de travail avec lequel on travaille ça c'est pour moi c'est un droit de l'homme qui doit s'imposer face au droit capitaliste qui nie et la légitimité d'un salaire lié à la personne et le fait que les personnes soient titulaires de leur outil de travail puisque c'est la classe dirigeante on choisit qui s'octroie le monopole de la production et qui a donc à la fois le monopole de l'outil et qui nous tient en servitude par le chantage à l'emploi sur le marché du travail ou le chantage du marché des biens et services si on est travailleur indépendant donc dire que prenons l'exemple des parents ou l'exemple du handicapé pour reprendre deux exemples dire que par exemple un handicapé à droit à 18 ans quel que soit son handicap à droit au statut commun et aux 1700 euros du premier niveau de salaire ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas par ailleurs des prestations spécifiques parce qu'il a une obligation de suivi de santé ou de choses comme ça des prestations en nature ou en espèce ça ne signifie pas du tout cela mais cela veut dire c'est ça qui est très important que personne ne peut être dans une situation de non reconnaissance qu'il contribue à produire de la valeur c'est ça qui est décisif quand on voit la souffrance que génère le regard d'autrui quand on est chômeur même si c'est un regard bienveillant mais rien que cette bienveillance là est accablante parce qu'on n'est pas dans le statut commun ça c'est quelque chose qui doit absolument disparaître de même le fait que des parents aient un salaire à vie ce qui va permettre dès lors qu'on ne perd pas sa qualification on ne peut pas la perdre ce qui va permettre aux parents et j'espère que le combat féministe sera assez fort pour que parents ça veuille dire père et mère bien sûr c'est un combat permanent parce que les hommes s'exonèrent de tout ça très facilement mais ça veut dire que les parents pourront sans que ça ait d'incidence sur leur statut de producteur de valeur être beaucoup plus présent auprès des enfants des très jeunes enfants ou auprès des adolescents ces deux tranches d'âge là où la présence des parents est beaucoup trop insuffisante aujourd'hui donc encore une fois dans l'arbitrage des temps sociaux comme on dit le salaire à vie va permettre d'arbitrer entre ces temps sociaux de façon beaucoup plus souple donc ça c'est très important qui est salaire à vie pour l'éducation des enfants maintenant les coûts supplémentaires qu'on représente pour un couple avec des enfants la présence de ces enfants ils seront assurés bien sûr soit en nature par les crèches etc soit en espèce ça ne ça ne supprime pas cela mais en revanche ça permet à quelqu'un d'être reconnu comme producteur de valeur alors même qu'il passe du temps à éduquer ses enfants c'est pas du salaire maternel c'est sa qualification qui est maintenue il a une qualification qui est liée à sa pratique professionnelle on va y venir puisque c'était une de vos objections ou vos questions mais c'est pas du tout au fait qu'il éduque ses enfants qu'il est payé pas du tout mais le fait qu'il ait cette cette confirmation permanente qu'il a une qualification qui lui appartient qui ne peut pas lui être enlevée ça le rend beaucoup plus disponible effectivement pour rester auprès de ses enfants si nécessaire et c'est nécessaire il y a une absence des parents qui est dramatique à mon avis pour les enfants très jeunes et pour les adolescents alors maintenant sur le fait qu'il y ait une hiérarchie des salaires oui j'y tiens alors j'y tiens pour une raison pour une raison pragmatique d'une part obtenir que les salaires soient tous les salaires qui deviennent l'unique source de ressources il n'y a plus d'autres sources de ressources que les salaires la propriété lucrative a disparu donc on ne peut pas du tout avoir de ressources liées à une propriété immobilière ou n'importe quoi les salaires sont la seule source de ressources passer à une hiérarchie des ressources de 1 à 3,5 à peu près c'est 1700 euros la plus faible des ressources 6000 euros la plus forte on est à 1,5 de 1 à 3,5 à peu près enfin un peu plus de 3,5 peut-être c'est déjà mais un énorme progrès par rapport à la situation actuelle vous avez des gens qui sont à 500 balles par mois et d'autres qui sont à 500 000 balles par mois donc nous avons des rapports de 1 à 1000 qu'il faut passer de 1 à 2,3 2,6 2,7 pardon de 1 à 3,6 ou 7 excusez-moi c'est déjà pour moi un énorme pas en avant qui est crédible pourquoi ? parce que c'est comme ça que fonctionne déjà un certain nombre de branches professionnelles dans lesquelles le rapport entre les les plus bas les 10% les plus mal payés et 10% les mieux payés est à peu près de 1 à 3,5 donc il s'agit de généraliser un déjà là alors pour moi qui ne suis pas un réformateur social en train de rêver de façon inutile parce que ça les rêves sont inutiles mais qui suis un historien pas de profession je suis économiste et sociologue mais enfin j'utilise les méthodes de l'histoire aussi du salaire du régime général de la sécurité sociale etc c'est très très important que nous fassions des propositions qui s'appuient sur un déjà là deuxième caractère pragmatique de la proposition d'hierarchie c'est que c'est un instrument de régulation des activités il faudra bien qu'on ait des moyens d'orienter l'activité vers des besoins sociaux qui ne seraient pas spontanément assumés par les personnes dans leur projet de vie dans leur trajectoire de vie ils ne choisiraient pas forcément le travail de nuit alors qu'il faut qu'il y ait du travail de nuit en matière de santé et dans certaines industries de process qui ne peuvent pas s'arrêter par exemple ou d'autres travaux qui ne trouveraient pas spontanément preneurs alors qu'ils ne sont pas transformables mécanisables enfin assuivables par des automates et qu'ils sont nécessaires à la satisfaction des besoins effectivement validés dans ce cas là la hiérarchie des salaires est une bonne façon c'est un bon outil ceux qui accepteront celles et ceux qui accepteront de consacrer plusieurs années de leur vie au travail de nuit pas toute leur vie il s'agit de rendre impossible au contraire le travail de nuit indéfini parce que c'est attentatoire à la santé et bien ils grimperont plus vite en qualification et une qualification obtenue c'est définitif nous sommes dans une situation de salaire à vie on démarre à 1700 euros premier niveau on passe des épreuves on est deuxième niveau je ne sais pas combien 2003, 2004 j'en sais rien d'accord mais c'est à vie aussi c'est irrévocable ça ne peut pas être diminué etc. donc en jouant sur la rapidité plus ou moins grande des montées en qualification il est possible d'orienter les choix professionnels en fonction de besoins sociaux qui ne seraient pas spontanément satisfaits et puis vous y avez fait allusion en parlant de gestion de la violence il y a une raison qui elle n'est pas pragmatique qui est on va dire anthropologique il y a une illusion totale à penser que nous pouvons être dans des sociétés sans violence ça n'existe pas ça des sociétés sans pouvoir et la monnaie c'est un instrument qui exprime le pouvoir bien sûr donc il ne faut pas lui ôter son fondement politique mais en même temps qu'il l'exprime qu'elle l'exprime elle le gère c'est à dire que la hiérarchie des salaires c'est ce qui permet d'assouvir des besoins de pouvoir sans qu'ils aient à s'exprimer autrement dans des relations interpersonnelles qui pourraient être beaucoup plus mortifères dans leur violence qu'une hiérarchie des salaires de 1 à 2,5 ou 3 ou 4 qui reste quand même des hiérarchies même si c'est une violence c'est une violence euphémisée quand même et donc vous pensez que qu'anthropologiquement c'est possible d'amener à convaincre ou à ancrer dans l'esprit d'une majorité de la population que la synchronicité entre l'augmentation du salaire et le travail effectué que ça ce soit acceptable sachant que on a beaucoup de gens qui précisément ont cette espèce de feedback c'est à dire je travaille plus donc je suis payé l'année d'après beaucoup plus donc cette montée en salaire qui donne justement des salaires délirants indépendamment du profit est-ce que vous pensez qu'anthropologiquement c'est faisable d'arriver à ce qu'on soit convaincu du bien fondé de cette distance dans le temps entre eux je crois que encore une fois tout ça renvoie à la religion capitaliste c'est à dire que nous sommes complètement nous avons intériorisé le fait que le salaire ça se mérite le fait qu'il faut en chier pour être heureux et puis que si on en a chier il faut que les autres en chient aussi enfin tout ça est misérable et je ne dis pas ça encore une fois en fonction de je ne sais pas d'une espèce d'idéal sur l'humanité en fonction d'un constat à partir du moment où nous décidons au travail nous sommes heureux au travail nous n'avons pas besoin de gagner plus de 6 000 euros par mois toute la recherche scientifique fondamentale en France est faite par des gens qui gagnent moins de 6 000 euros ils sont passionnés ils font des choses passionnantes globalement pour l'un moment ils décident encore à peu près de leur travail même si c'est en train d'être mis en cause largement par la dotation sur projet des laboratoires qui est une calamité donc que nous avons une preuve mais on le voit aussi mais ne serait-ce que chez les alternatives dont je parle qui se contentent de ressources extrêmement faibles pour faire un boulot qui les intéresse alors je ne fais pas l'éloge de ces ressources faibles puisque je ne me bats au contraire pour que nous ayons tous un salaire compris entre 176 000 euros par mois donc je ne fais pas du tout l'éloge de la pauvreté absolument pas mais la pensée que c'est l'argent qui doit être le mobile de notre motion au travail c'est vraiment nous prendre pour des cons donc j'ai une dernière question et elle porte sur précisément ce que je crois être un des points les plus conflictuels et les moins réglés du salaire c'est la question du marché du logement on voit aujourd'hui qu'effectivement le marché du logement ne fonctionne pas parce qu'il y a plus de logements que de les logements sont inoccupés on a un nombre considérable de sans-dannerie donc est-ce que vous avez avancé personnellement sur ces propositions est-ce que ce réseau salariat a déjà des propositions à émettre parce qu'on voit que c'est effectivement un peu compliqué de savoir qui aura le droit d'acheter un château et qui aura le droit à acheter l'hème alors merci d'abord de faire allusion à réseau salariat réseau salariat c'est donc cette association d'éducation populaire qui s'est construite depuis 4 ou 5 ans pour 5 ans maintenant pour réfléchir ensemble et produire des outils d'éducation populaire dans le champ de ce qu'on vient de voir c'est-à-dire le salaire à vie la copropriété d'usage de l'outil sa propriété patrimoniale dans des collectivités publiques le financement de l'investissement par subvention et je ne peux qu'encourager évidemment chacun à aller voir du côté du site de réseau salariat réseau-salariat.info alors nous avons un collectif sur le logement mais qui avance difficilement c'est un point difficile effectivement et donc on n'a pas beaucoup de choses à dire pour le moment sur la question sauf que on on était tombé d'accord mais encore une fois tout ça n'a pas été avalisé par une réflexion collective c'est un petit groupe qui a réfléchi c'est vrai qu'on est plus sur les questions de la production et du salariat que sur les questions du logement dans un réseau salariat et que moi-même je n'ai pas du tout réfléchi à ça ce n'est pas mon domaine de recherche donc je suis un peu démuni pour vous répondre sauf que donc ce petit groupe s'était plutôt mis d'accord sur le fait qu'il y avait maintien du marché du logement parce que comme vous le dites qui a le château et qui a le qui a un logement insalubre mais un marché du logement d'abord rendu beaucoup plus étroit parce que si nous sommes aucun salaire à plus de 6 000 aucune propriété lucrative nous réduisons considérablement les écarts de prix ça vient du fait qu'il n'y a pas les ressources suffisantes pour faire monter de façon invraisemblable les ressources des personnes pour faire monter de manière invraisemblable les loyers deuxièmement chacun est doté de par exemple 150 000 euros pour dans l'état actuel des choses pour pouvoir acheter un logement je dis bien dans l'état actuel des choses parce que ce qu'il faut faire bouger c'est la production de logement la production de logement doit d'une part reposer sur un foncier gratuit le foncier devenir un bien commun il ne peut en aucun cas être l'objet d'un prix le foncier doit être gratuit donc là ça fait bouger considérablement à la baisse des prix de construction tous les boîtes du BTP doivent devenir des boîtes appartenant à leurs salariés et sans mobile de profit avec la mobile bien sûr de compétition de concurrence enfin toutes choses qui sont absolument nécessaires pour qu'il y ait vie économique mais bon là aussi on va faire quand même baisser énormément les prix interdiction du Airbnb et tous ces machins là bien sûr j'étais hier avec les communistes ceux là même justement qui se sont battus parce que j'ai évoqué la CGT mais le parti communiste était là aussi pour la victoire des sous-traitants de Burger King des sans-papiers qui travaillent entre minuit et six heures du matin en étant payés trois heures enfin etc etc il faut voir ce qu'il y a derrière les les boîtes de 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 fast-food c'est 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 de l'esclavagisme donc le parti communiste et la CGT étaient là c'est à dire qu'ils n'ont ils n'ont rien de désuet au contraire mais donc j'étais avec avec les militants communistes du troisième arrondissement qui me disaient qu'il y avait un groupe qui me disait acheté comme ça 24 000 mètres carrés dans l'arrondissement pour faire de l'air bien de billes pour faire des saloperies de ce genre qui vide l'arrondissement de ses habitants qui font qu'il y a des écoles qui ferment parce qu'il n'y a plus de gamins puisqu'il n'y a plus que des touristes qui vide les caisses de l'arrondissement parce qu'il n'y a personne qui paye d'impôt alors je caricature un peu on n'en est pas là encore mais c'est bien cela qui est rendu possible par toutes ces saloperies donc les plateformes collaboratives doivent être totalement coopératives il est absolument exclu que les plateformes collaboratives soient dites collaboratives parce que c'est quand même un sacré un sacré mensonge de dire qu'elles sont collaboratives les plateformes le travail concret qu'on y fait est collaboratif mais la plateforme n'est pas du tout c'est un groupe capitaliste qui verse qui paye je veux dire à qui il faut payer et redevance comme au seigneur de l'ancien temps et donc en produisant totalement autrement le logement en veillant des plateformes de type coopératif tant lucratif en allouant à chacun une dotation et puis d'autres mesures mais vous voyez je suis un petit peu bégayant dans cette affaire on peut commencer à mettre en place une sécurité sociale du logement mais qui se heurte beaucoup plus encore que la santé à l'extrême hétérogénéité des biens et certes il y a aussi une hétérogénéité des situations de santé mais vraiment là en matière de logement c'est énorme donc ça reste à réfléchir mais là encore venez un réseau salariat nous aider à avancer là-dedans y compris sous forme d'une conférence j'ai circulé je pense qu'on sera au point merci beaucoup Bernard Friot merci de m'avoir invité j'étais tout à fait content de partager ces quelques moments avec vous nous aussi au plaisir de lire votre livre merci je pense que c'est un instrument utile pour les mobilisations à venir évidemment c'est centré sur le travail c'est pas le travail au centre dans les deux dimensions de salaire et de propriété c'est effectivement comment nous devons maintenant conquérir comme droit de la personne le fait d'être titulaire de nos salaires et de nos outils le fait d'être le fait d'être le fait d'être Sous-titrage ST' 501